Hey salut les gars c'est la folie ce mois de décembre je crois on est à la cinquième ou la sixième ou la septième vidéo où je vous dis j'ai des trucs à unbox et des cartons qui arrivent, j'unbox et au fur et à mesure que je fais ça il se passe que t'as l'impression qu'il se passe rien parce que chaque fois que je fais un ou deux unbox il y a une autre boîte qui arrive c'est génial là pour moi on est samedi on a un abonné qui est passé chez moi il est venu vers Strasbourg donc il a fait à peu près 150-170 km pour venir me voir discuter un PRC parce qu'il a l'opportunité d'aller au MVHS donc il s'intéressait à la gamme Arma qui arrive là avec la Vendetta puisqu'il a un Mouyav donc il voulait partir sur les mêmes batteries de système et comme je l'ai dit dans la vidéo vous n'avez peut-être pas encore à cette heure là il est chouette c'est bien je comprends le truc mais au même prix tu as des GT 1.8 surtout quand tu as l'opportunité de l'exploiter sur un circuit comme le MVHS qui est quand même un des plus grands tracés 1.5 de France donc en 1.8 là-dessus tu peux bombarder méchants un engin comme ça en 3S avec 4000 kV tout en plastique il va souffrir il va le faire il va le faire les perfs sont là mais il va souffrir et surtout tu as le problème des gomards quand t'as qu'un seul et unique type de pneu même s'ils en sortent 2-3 comme ils ont fait pour les infractions et autres ils ont sorti 3 duretés mais 3 duretés qui ne nous satisfont pas en fait on n'est pas content les pneus sont très chers ils se bouffent très vite alors qu'en GT 8 tu as une gamme de pneus de folie entre 16 et 18 euros la paire GRPSP PMT etc donc voilà donc moi je suis content il est parti d'ici avec une GT B qu'on a équipée en 6S avec cerveau brushless il a la radio avec il a tout ce qu'il faut pour un prix qu'il a trouvé raisonnable donc c'est cool vivement qu'il puisse faire les essais qu'il ait les retours et ça m'encourage encore plus à retourner un coup MVHS j'ai pas beaucoup de temps c'est loin pour moi ça fait 1h 1h30 1h40 de route pas tout ça à côté donc voilà si j'y vais j'embarque toute l'artillerie on a des problèmes de météo de cori de machin de bidule etc etc mais là il va falloir que je m'y bouge et on va pas t'étaler sur les pistes plus mon petit mamie parce que j'ai autre chose ici ouais vous avez lu le titre vous attendez impartialment que que je la sorte pour pas me dire le petit pervers et vous avez bien raison tous les mêmes de toute façon donc j'ai mon petit cutter spécial unboxing et en direct de chez Projo High Tech c'est pourquoi j'ai fait tout ce train pour me mettre en situation pour me mettre à ma place vous voyez un petit peu comment ça se passe ici dans la vraie vie on a le Traxas White Max alors le Traxas White Max moi aussi au début je pensais que c'était juste élargi qui dit élargi dit aussi cardan parce que pour le White Max il existe des cardans plastiques plus longs que les cardans d'origine parce que les tubes d'origine tu peux les mettre avec le Wide mais pas percé l'a constaté tu roules pas longtemps ils se twist parce que ils sont trop sortis faible surface en contact dans le télescope donc ça se passe mal donc il ne faut pas juste le kit beaucoup ont eu la même réaction que moi il faut avoir eu juste super les triangles plus larges et tout c'est avéré ensuite qu'il était plus long et c'est avéré qu'il est livré avec les Sledge Hammer on a donc par rapport au Max d'origine pas par rapport au Max où nous on a mis les biellettes de suspension plus longues c'est à dire les biellettes de train arrière du RVO 2 les biellettes des pas des suspensions mais les biellettes de direction arrière qui n'est pas une direction donc les tirants arrière en fait si tu veux on utilise ces biellettes on coupe un bout et on rallonge notre suspension pour être au Max de la suspecte avec le Wide tu n'as pas besoin de ça puisque ton triangle est plus long donc au lieu de s'arrêter si tu mets ton châssis à 5 cm du sol si tu mets un triangle plus court il va s'arrêter là avec le triangle plus long il va y aller donc on gagne un centimètre de garde de sol rien qu'avec le Wide déjà là on a les Sledge Hammer qui sont plus grands que les origines ils sont de bien meilleure qualité que les origines qui nous ont vraiment beaucoup déçus même si c'est Traxas Traxas a des points faibles qui je ne sais pas ils s'obstinent dessus tu vois comme ça en fait pignon de servo plastique même s'ils te sortent que c'est une histoire de fusible le fait est qu'évidemment le pignon de servo plastique c'est quelques cents par véhicule pour eux à ORTR comparé plutôt double ou triple en ferraille tout simplement les pneumatiques les pneumatiques toujours on a du mieux alors justement sur le os on a des super les roues du os c'est génial c'est clair Rostler Erevo 2 Stampede on n'est pas content des pneumatiques le Slash ça passe bien le X-Max on est entre deux il nous faudrait des alvéoles dans les pneus du X-Max je ne veux surtout pas que ce soit des pneus qui ne ballonnent plus on va la même chose mais alvéolé pour pas qu'il pète et qu'il se déchire moins vite et tout ça évidemment avec un poids similaire pas l'alourdir en mort et comme souvent Traxxas sous-motorise ses engins ça c'est le cas dans beaucoup de RTR Arma ils n'ont pas fait l'erreur dans la gamme 3S ils n'ont pas sous-motorisé c'est cool et c'est aussi un problème du os un peu pour moi ce moteur d'origine 36x70 ça va dans un SC là c'est ce qu'on met dans les SC1-10 c'est un poids d'à peu près 2,7 à 3 kg après je passe en 40-68 jusqu'à 3,5 kg et après c'est 42 sur 5,14 au-delà de 4,5 kg je préfère les 40-82 etc alors on a ici le White Max de chez ProjoiTech que nous avons à disposition et là je vous invite tous à lui faire une méga OLA à Monsieur Christopher Steinmetz parce qu'il a commandé cette machine chez ProjoiTech dès qu'il a su que ce serait dispo et il lui a demandé de me l'envoyer ce que bien sûr Jonathan a fait directement et on a et c'est ça le plus gros truc alors moi je ne l'ai pas pris parce que j'ai le Max normal qui est à la largeur que je veux avec la taille de roue ou la carrosserie que je veux et je n'avais pas spécialement plus envie de ça du White et c'est pour ça que Christopher se dit tiens hop là moi je n'ai pas le Max donc je prends le White je vais en marcher le blond pour vous montrer la différence et on ne va pas seulement vous montrer la différence on a l'ordre de le rouler et de faire le cochon avec évidemment qui casse paye c'est sûr ça il le sait c'est pour ça qu'il n'est pas inquiet c'est très bien que si on perd un morceau de la bagnole on va lui recommander si ça nous plaît c'est probable que la voiture crottée dégueulasse on la garde et on fasse livrer une neuve chez Christophe je ne sais pas exclure non plus n'est ce pas voilà alors beaucoup ont dit du coup on se rapproche du Erebo niveau conduite alors déjà je peux vous dire sans l'avoir conduit sans l'avoir déballé que non on est effectivement plus long que le Max qui a son plus gros problème le poids a trop derrière on perd trop vite du train avant par contre c'est bien pour les stunts c'est clair là on est un poids plus long on va voir de combien je n'ai pas regardé sonnette j'avais l'opportunité de le découvrir en vrai donc pourquoi il se gâche le plaisir à voir toutes les photos toutes les vidéos et toutes les mesures sonnettes si on peut le découvrir de nous même pour moi le plus gros upgrade c'est les Sledgehammer d'origine j'aurais aimé avoir le moteur du Erebo VXL toujours avec le Vario 4S s'ils ne veulent pas aller plus que 4 pour justement pas se concurrencer tout seul le Erebo la conduite ne sera rien dans la qu'un Erebo parce que le Erebo a une garde au sol de malade il n'est plus haut sur son centre avec les cantilevers comme dit c'est une suspension si tu n'as jamais roulé de Erebo c'est une expérience à faire on a une suspension une souplesse une réaction de la machine c'est incomparable beaucoup ont essayé on a eu le Nero Big Rock enfin Nero et Nero Big Rock le chez Arma qui étaient dans ce goul avec les cantilevers mais la suspension n'avait absolument rien à voir et n'était absolument pas au point par rapport à la suspension Traxas je parle en efficacité liaison au sol c'est un truc que Traxas il maîtrise la liaison au sol parce que traction max tu vois les as de la traction Trax as et ça il faut le relasser à part les pneumatiques Erebo 2 et le max avec les pneus d'origine on a une super liaison au sol mais tu as les pneus qui foutent tout en l'air le rustler 4x4 c'est pareil les pneus d'origine c'est vraiment navrant à voir on espère aussi qu'ils vont améliorer donc ça sur le rustler les Traxas talons qui étaient sur le stampede faisaient meilleur boulot moins résistant mais sur le stampede ça va t'es en 3S t'as le petit lignon 3005 sans sortir alors parlant de sortir on va le sortir on a toujours le self writing system on a aussi des nouvelles couleurs ils appellent ça solar flare j'appelle ça le clown de carnaval j'aime pas du tout on a du bleu et blanc j'aime beaucoup on a du bleu et rouge j'aime beaucoup on a du vert et bleu vert et bleu c'est un mélange que je ne suis pas fan non plus je ne suis vraiment pas fan du look de la Caro du Max honnêtement trop fine sur la cabine trop ratatinée surtout avec la petite moumoute au dessus mais il en faut pour tous il en faut pour tous mais ceci c'est donc la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté et là on a le orange bleu blanc noir qui est aussi dispo sur les Révo et ça vous allez voir ça c'est sympa ces couleurs là sont sympas la forme de la Caro reste ce qu'elle est t'aime ou t'aime pas dans son gabarit aussi ça donne un style étrange il est large il est long il est fin ça donne un X-Max un peu tu vois qui n'a pas assez mangé il en a donné un X-Max comme ça mais vous l'avez vu sur le Traxxas Max standard des roues un poil plus gros une Caro à la bonne taille et tu te retrouves avec la taille d'un Savage Flux X donc 325 mm d'empattement donc avec ça avec une Caro un peu plus massive et des roues peut-être un peu plus massive aussi on arrivera sûrement aussi à en faire un truc plus sympa pour ceux qui n'aiment pas le look d'origine et à ses papotés voilà le bestiaux alors ce que j'ai vu sur une seule vidéo par contre c'est niveau suspect donc la nouvelle carreau plus longue il faut donc penser si tu passes d'un Max à un Wide Max il te faut les triangles les cardans le châssis la barrette avant ici de liaison du train avant la barrette lipo et le skid plate inférieur et le cardan central qui sont plus longs ça ne fait pas juste un ou deux ou trois éléments ça en fait un paquet et donc l'arceau central de Caro qui est plus long mais pour le renforcer il s'asse après c'est sûr là les peintures sont chouettes donc ça te donne un engin étiré allongé mais pas plus large c'est assez étrange on a un gabarit bien sûr beaucoup plus petit que le Erevo on a toujours ici donc l'Exat 17 mais écrou en M7 ou 8 on ne peut pas dire de connerie non c'est du 7 les Sledgehammer donc par contre pour le Max qui sont un peu différents ceux en Exat 17 que les Sledgehammer pour le Hauss niveau dimension il faut qu'on voit ça qu'on compare ça à une roue de Truggy 1.8 je pense que c'est des roues qui iraient bien aussi sur Truggy 1.8 attention c'est un peu mou quand même c'est du pneu de MT donc on a des flancs mous on est en taille haute à l'intérieur pardon taille basse à l'intérieur et taille haute à l'extérieur tout comme sur le X-Max et sur les C c'est quelque chose qui s'est avéré être excellent au point de vue du comportement puisque tu vas bien pouvoir encaisser tes coups et par contre en virage tu ne vas pas forcément plier le pneu et foutre le corps là tu vois bien en haut qu'on est beaucoup plus long que le Max et du fait du Wide la suspension aussi justement elle gagne un peu en douceur on est toujours plus ferme derrière que devant tu vois j'aurais aimé c'est vrai que c'est un peu dommage je vous l'accorde on n'est toujours pas en butée ici à fond ce qui fait qu'on pourra toujours mettre des biellettes longues on a bien les télescopes des cardans qui sont beaucoup plus longs ici pour faire la liaison à l'avant c'est pareil on n'est pas à donf on peut encore gagner j'aurais aimé en fait avoir des amortaux plus longs et ancrés plus par là pourquoi ? tout simplement pour vraiment pouvoir avoir une vraie garde au sol de MT parce qu'on n'a toujours pas une méga monstrueuse garde au sol pour un engin de ce genre là niveau entre axes on a Tonton Pierre-Yves n'oubliez pas les enfants quand il y a deux personnes impliquées dans une histoire il y a deux versions ne vous basez pas sur la version d'une seule et unique personne et n'émettez pas de jugement 350 mm on est donc pas à la taille d'un RVO mais on est à la taille d'un T-Magic E6 c'est l'emplattement du T-Magic E6 on est évidemment beaucoup moins massif parce qu'on a des roues beaucoup plus petites et la carreau aussi sur le E6 qui est bien méchant moins large au milieu mais c'est pour que tu aies une idée de gabarit à l'intérieur rien ne change à part l'espace entre le moteur et le Vario on a beaucoup les masses plus en avant ce qui fait qu'il lèvra moins et on gardera peut-être plus la direction ça n'a pas l'air d'avoir changé quoi que ce soit la direction non ça n'a pas l'air du tout je comprends dans la standardisation VXL4 si c'est 8 de la même taille d'un autre côté poids inutile à trimbaler on espérait que vu que c'est la même taille que le VXL8 mais qui roule qu'en 4 ce variateur soit super méga balèze c'est pour l'instant jusqu'à présent on va voir maintenant si elle est mise à jour avéré être le plus foireux de la gamme déjà que les VXL chez Traxxas ce n'est pas des modèles de fiabilité je veux dire combien d'entre nous ce sont à cause de leur vario surtout les premiers VXL6 les VXL4 là les 8 aussi ont eu une sale période et on a toujours encore c'est la roulette russe c'est un truc c'est insupportable au prix de l'électronique cette roulette russe évidemment tu as la garantie tu as les échanges les machins mais c'est qu'un certain temps et s'il arrive quoi que ce soit physiquement à ton vario tu as garantie tu peux l'arriver alors que tu ne seras pas à la source ce ne sera pas de ta faute s'il faut tu vois c'est vraiment moche ce moteur donc sous-dimensionné pour moi 36-70 dans un engin de cette taille de ce poids on va le peser le bébé donc le max on ne l'est pas dans les 5 kg par un le max normal il ne va pas être beaucoup plus lourd on a peut-être pris un peu dans mon point sur les roues et encore je ne sais pas si les roues sont vraiment plus lourdes et un petit peu de longueur on a un poids à vide de 4,688 kg donc 4,7 kg à vide ça nous fait bien 5 kg avec une 3S et plus de 5 kg avec une 4S 5 kg avec un moteur 36 par 70 c'est ça fonctionne ça fonctionne mais moi je ne suis pas pour du tout mais alors pour rien du tout on a évidemment dans la boîte notice radio on ne va pas revenir des vidéos d'unbox traxas des explications de la TQ et on en a plein on n'a pas le tuto du bluetooth parce que ça ne nous intéresse pas le bluetooth il y a d'autres chaînes qui l'ont fait donc je vous invite à aller voir les autres chaînes françaises qui l'ont fait je ne sais pas si RC Jam Jam l'a déjà fait là tout de suite de mémoire je ne sais plus qui c'est qu'il a fait mais signale-le dans les commentaires alors dites-moi je te mets le lien pour la chaîne qui a fait le tuto pour le truc bluetooth et tu me mets le lien dans un autre commentaire comme ça moi je vois ton com et je peux aller dans les spams pour valider ton com parce que sinon il y a tout qui passe dans les spams si je ne pense pas à regarder il n'y a plus de commentaire n'est-ce pas la largeur t'aimes ou pas moi avec ces petites roulettes j'aime pas c'est j'ai du mal les enjeux les enjeux sont trop larges par contre avec les roues un peu plus grosses forcément elles vont déborder des deux côtés je pense que ça va donner quelque chose de bien idem pour la carrosserie alors ce qui est bien en 3,50 on est à la taille du vieux Traxas Erevo le Erevo 1 avant l'upgrade enfin le Erevo 1 avait 350 360 mm sur le Summit ils ont fait des triangles qui étaient options pour le Erevo mais de série sur le Summit qui ramenait le Summit à 3,70 on gagnait 10 mm les derniers Erevo avaient reçu aussi d'office ces triangles le Erevo 2 lui les a d'office aussi donc toutes les carrosseries que Elsa Cercea a fait au départ parce que c'était des grands fans de Erevo transformés en Erevo ou de Erevo 1 ont cette rentraxe là 3,50 360 ils ont une grosse gamme de carreaux disponibles et c'est ça ce qui va être chouette donc on va pas parler plus de la machine on va pas revenir aux détails méca vous les connaissez toutes ces choses ces détails sont dans l'accessibilité méca et le démontage dans la playlist là indiqué dans là tiens on va la mettre là fricouille tu mets le lien ici là pour la playlist s'il te plaît du Traxxas Max tout est dedans ce que j'apprécie particulièrement au Max plus que son esthétique il est pas là pour son esthétique l'esthétique du Max même du White Max maintenant là c'est la chose qui me ferait ne pas acheter la voiture les pneumatiques sur le Max j'aimais pas ceux-là j'aime le cerveau Taix Max pareil du poids en rap pour rien mais ça fonctionne le cerveau d'origine j'ai là-bas dedans marche bien j'ai essayé aussi avec un cerveau annexe et autres mais franchement le cerveau d'origine moi ça me va bien suspension comme dit un petit coup de réhaus mais ce qui me plaît énormément sur le Max c'est que les roulements sont planqués je le dis encore dernièrement dans une vidéo les portes fusées avant couvrent le croisillon les roulements sont bien planqués les éclaboussures et les restes à l'avant aussi même si c'est seulement si tu suis quelqu'un que ça va prendre il y en a ici la fixation du belquet d'avant qui couvre l'entrée du roulement et surtout à l'arrière on a le châssis qui s'arrête devant on a aussi ce petit renfoncement qui protège le roulement et les portes fusées arrière aussi contrairement à ceux du X-Max aurait été bien de faire cette espèce d'upgrade sur le X-Max qui possède justement ce petit renfoncement là pour que le roulement ne soit pas exposé de saleté après on va enlever une roue parce que je vais vous montrer deux trois choses marrantes on ne sait pas si c'est des choses qui ont été prévues qu'ils ont laissé tomber ou si effectivement ça va arriver encore alors sur le max déjà on s'est tous posé cette question ça, ça peut vous paraître bizarre mais cette petite rondelle en plastique là c'est bienvenu c'est une espèce de rondelle en nylon elle a un minimum de flex ça encaisse les coups sur le moyeu l'hexagone évidemment en étoile Traxas génial parce que ta rouge on ne tourne jamais autour de l'hexagone ou alors c'est qu'il y a vraiment un gros problème tu vois on a ces espèces de deux renforts là déjà sur le porte fusée au début on pensait qu'ils avaient prévu un truc à mettre dessus pour protéger le roulement mais c'est juste un renfort et dans tous les triangles on a un trou de plus là alors est-ce que c'est prévu pour une option barre stable qui va venir mais c'est bizarre parce qu'elle est extérieure est-ce que c'est prévu pour une espèce de protection d'un morteau qui voulait faire genre Traxas Stampede qui est d'ailleurs étrangement le seul de toute la gamme Traxas qui a les protections d'un morteau ces protections d'un morteau du Stampede moi je les mets partout sur le slash le os on aurait aimé les avoir sur le max et j'aurais aimé les avoir sur le x max même si l'un morteau est monté en haut ici bien protégé tu vois quand tu prends un coup ça ne va pas exposer ici la coupelle ça ne va pas plier tout de suite la tige mais cette petite protection elle est chouette ça fait méga super beau crosse et ça protège bien c'est efficace surtout à l'arrière même là celui-là il a les amorteaux à l'arrière des triangles mais si on avait une protection ici montée devant ça protégerait au passage aussi évidemment de tout ce qui est projection sur la bestiole avec ce max les amorteaux sont à l'arrière du triangle donc là ça sera vraiment bienvenu donc ces roulements qui sont bien protégés cette transmission qui est relativement bien fermée tu as toujours un peu de sable de terre qui peut arriver dans la couronne principale et tout c'est du module 1 ça passe bien donc il ne faut pas vous inquiéter alors on va commencer par rapport au Traxxas Max attention ce max là il est comme le chien d'un de mes abonnés qui regarde mes vidéos avec moi comme l'a dit un autre abonné c'est normal qu'un bodybuilder regarde un bodybuilder voilà ce Traxxas Max est donc déjà gonflé il a des élargisseurs de 10 mm il a des roues plus grandes que d'origine tu vois regarde les Sledgehammer ont la taille des Bedlands ce que j'aime sur ces Bedlands c'est qu'ils ballonnent encore c'est encore du vrai caoutchouc et ça aide vraiment pour les figures c'est sympa on a un demi offset ici pour arriver à être non c'est pas une scène de sexe RC les mecs est-ce qu'on est aussi large ouais donc j'ai 10 mm d'extension plus un demi offset pour arriver à la largeur du Wide Max d'origine mais comme les roues sont plus faites à l'intérieur et que la carreau est plus large ici tu vois je préfère celui-là on est vraiment c'est ce que beaucoup ont dit on est plus sur un look de Truggy si tu regardes on crée plus que ce soit plus bas au milieu et qu'il y a l'aileron on n'est pas plus haut non plus sous les bulkheads qu'un Truggy donc voilà niveau de la longueur bouge pas tu vois on gagne quoi 1,5 cm sur l'Anthrax à peu près évidemment avec la taille des roues ça fait quasiment 2 cm de gommard qui dépasse plus ou moins c'est à prendre en compte niveau du poids je ne sais plus le poids du Max d'origine non on n'est pas beaucoup plus loin c'est vraiment un petit bout de tube un petit bout de châssis et à voir après si le poids des Sledgehammer est différent par rapport aux roues d'origine du Max et maintenant on va vous comparer par rapport aux Erevo pour que vous ayez une meilleure idée de la chambre alors mon Erevo là-bas il est dégueu et cet engin là-haut est juste une carreau un peu plus grosse mais ce sont bien des roues qui ont la taille des roues d'origine du Traxas Erevo qui fait 500 grammes de plus que le Max on va dire ton Max avec une bonne batterie à bord il y a 5,2 kg 5,3 kg et Erevo et on a avec deux batteries quasiment 6 kg donc on a encore 1,5 cm ou 2 d'écart avec l'Anthrax on a surtout une énorme différence de largeur et de masse tu vois c'est quand même encore un autre gabarit les roues sont à peine plus larges que les roues d'origine du Erevo tu vois ça fait une différence il est vraiment plus fin plus light que le Erevo et le Erevo débattement de suspension tu vois sous les bulkheads on est haut et il y a même la possibilité là on a encore les butées de suspension qui sont montées si tu vires les butées de suspension tu poses le châssis tu peux monter la roue en négatif c'est ce qu'avait le Summit par exemple pour franchir plus on a du coup un point très important c'est le croisement de pont extrême du Summit enfin du Erevo pardon voilà j'ai trois roues même suspension à fond ici en haut les trois autres roues du Erevo touchent le sol on a quoi 20-25 cm de croisement de pont sur le max on a beaucoup moins tu vois on a facile un quart en moins c'est déjà mieux quand même avec le wide juste l'écrasement du pneu pas ridicule quand même par rapport au max d'origine mais donc tout est un peu plus petit sur le Erevo on est plus léger on est plus fin moins des battements de suspension la suspension aussi est conventionnelle là-bas par cantilever tu peux pas régler tu peux régler ton max comme ton Erevo au niveau douceur mais la suspension par contre il va du coup tu vois déjà là à sortie de la boîte il y a beaucoup qui vont pas aimer ça sur les seaux ça tape et je le répète c'est du Traxas ils ont prévu des bulkheads pour vous faites pas de mal à empêcher ces châssis de taper parce que quand vous allez faire la suspension suffisamment dure pour pas que ça tape vous allez forcer plus dans les tourelles de la morto vous allez forcer plus sur les triangles les chocs vont faire plus de mal à la machine finalement et on voit aussi sur beaucoup d'engins qui utilisent des butées sur les suspensions ou autres pour pas les taper comme dit que tout ça ça va arracher tout le reste donc laissez le faire sa vie tranquille alors pour moi est-ce que ça vaut le coup moi qui ai un max ici de passer sur un wide non parce que je l'ai déjà équipé à ma mesure si j'y étais full stock je me poserais vraiment la question si j'y étais full stock de passer sur le wide donc je le répète il te faut un carter inférieur il te faut un châssis il te faut la pièce devant non pas que non non elle a la même taille celle-là je t'ai dit une bêtise celle-ci elle a la même taille donc il te faut châssis plaque inférieure bah arrête l'hypo sauf si tu roules avec les velcros beaucoup roulent avec les velcros parce qu'ils n'étaient pas contents avec le système il a l'air de tenir mieux que l'ancien par contre ils ont fait une modif à voir la carreau il faut y penser il ne faut pas les roues et après ça dépend du choix de chacun évidemment si tu veux moins large plus large etc il faudrait que j'en prenne un pour monter la suspecte pour avoir un maximum de débatement pour voir ce que ça raconte alors bougez pas je reviens de suite je me mets juste dans la caméra je vais voir quelque chose à propos des carrosseries évidemment tu peux tricher un peu avec l'entraque sur les carreaux t'empêches de mettre une carreau de soumite si tu prends des plots je crois que c'est Prolagne qui fait des plots de carreaux standard pour fixer n'importe quel carreau tu as la bage à machin va arriver sans les feux de grenouille la carreau du Boi Hyper MT Sport aussi un peu juste avec l'entraque si tu vois il a été rallongé et la carreau du MT2 tout de suite là on est plus sérieux tout de suite tout de suite alors là ça a tout de suite un look plus sérieux donc là ça te fait un gros pick-up high lift si tu y colles encore des gros gommards évidemment ça va l'alourdir la transmission en caisse on le sait taré intermédiaire Louis Esté je ne suis pas obligé de me décider tout de suite puisque j'ai le devoir de rouler cet engin quelle que soit la météo puisque Christophe a dit t'inquiète pas que chez moi il va voir pire que chez toi donc j'ai l'ordre de rouler cette caisse et d'amener qu'est-ce que je fais s'il arrive à me convaincre ouais s'il arrive à me convaincre il faut que tu fasses une tombelle avec ton max je vous vois venir ouais d'accord mais tu m'organises encore 4500 abos ah donnant c'est comme ça le prix c'est traxas on sait que c'est cher on peste on râle mais on les achète quand même parce que finalement c'est ce qu'on a une bestiaire bien endurante sérieusement c'est une caisse bien endurante on va voir ce que ça donne ici avec ces moi j'avais arraché mais avec attention avec les extensions j'avais arraché de tous les cardan les fusées j'ai sorti les fusées du croisillon il y a juste un axe qui traverse j'ai tout arraché j'ai sorti les unes après les autres relativement rapidement au début de la machine avec les roues d'origine sur l'ancien axe beaucoup de gens m'ont dit ça va ça tient un moment quand même donc à voir ce qui va se passer là il est beau point de vue couleur point de vue couleur la carreau c'est pas assez picupeux mais après moi je suis old school moi j'aime ça tu as raison mais tu as raison pousse-toi de là toi je t'aime pas c'est le pare-chop qui m'embête là tout de suite tout de suite tout de suite si seulement tu pouvais rester en équilibre là où t'es juste franchement coopère 5 secondes coopère 5 secondes le temps que je m'éloigne voir à quoi ça ressemble donc je m'obstine pour rien ça va pas marcher on y arrivera pas c'est pas grave tout de suite là ça a de la gueule quand même je dis ça comme ça même point de vue largeur regarde la carreau tout de suite ce que ça change la carreau du max c'est trop fine après c'est avec leur système de retournement il leur faut une carreau qui soit qui soit roulé boulé dynamique là on est méchamment d'accord je pense que éventuellement peut-être il va falloir que je me commande un Traxxas White Max franchement il sortait ça comme ça il balançait la première photo pas avec lui c'est un truc du genre je me serais même pas posé la question de sa taille je l'aurais pris tu vois tu sais que c'est juste une carreau mais on est comme ça on est comme ça c'est nous les mecs c'est beau il m'en faut un tu vas faire quoi avec non ça va mais t'as explosé le budget t'as plus de quoi manger c'est pas grave avec tes biais ça va aller bien c'est génial donc moi je vais le laisser comme ça le Traxxas White Max version j'ai de la gueule version je me la pète je peux me la jouer méchant alors là c'est méchant I love it je vous laisse là prochaine vidéo en français ça sera de cette machine pour le run d'essai ciao les gars je vous laisse la june